Est-ce que vous êtes grossophobe ? Oui, je déteste la graisse et je trouve que c'est pas beau. Selon une étude américaine, un léger surpoids ne serait pas si dangereux pour la santé. Quelques kilos en trop pourraient même diminuer les risques de décès. Cependant, l'IMC utilisé dans cette étude est un indice à nuancer. Cette étude démontre qu'uniquement les personnes qui ont un IMC qui correspond à une surcharge pondérale, donc entre 25 et 30, n'ont pas un risque augmenté de mortalité par rapport aux personnes qui ont un IMC normal. Mais dès qu'on passe l'IMC au-dessus de 30, dès qu'on rentre en obésité, on a là malheureusement ce risque qui augmente de manière tout à fait significative. Les grosses, franchement, pour trouver le sexe, il faut écartir les jambes et puis... Ah non, ça non ! Est-ce que vous voulez connaître votre IMC ? Oui, oui ! 23,4, je vous félicite ! C'est quoi ? C'est bon ? C'est très bien ! Où est-ce que vous pourriez sortir avec quelqu'un qui est obèse ? Obèse, je pense pas ! Parce que ça m'attire pas et malheureusement, pour aimer une personne, il faut qu'on soit un tout petit peu attiré quand même ! Qu'est-ce que tu penses de la grossophobie ? J'en ai vécu plein et je déteste. Je crois que je suis considérant surpoids. Enfin, moi, je me sens bien comme ça, pour le coup. 27,5, surpoids. Eh ben voilà ! Mais à ce qui paraît, c'est pas grave ! Eh ben super, alors merci ! Je suis en sport à l'Uni, donc du coup, on a déjà étudié en de ces questions. Ça m'a ruie d'épreuve le corps. Surpoids. Je suis en surpoids. On a tous des corps différents et il faut faire avec. Je pense qu'il faut pas banaliser une surcharge pondérale, qu'effectivement, il y a des personnes qui ont une surcharge pondérale et qui ont une masse musculaire qui est tout à fait intéressante. Et ça, c'est certainement parce qu'ils pratiquent aussi une activité physique régulière, qu'une personne qui est en surcharge pondérale, qui pratique pas d'activité physique, il y a peu de chance que son IMC le trahisse de manière négative, j'ai envie de dire.